Aujourd'hui on va faire un baosi. Un baosi c'est quoi ? C'est un petit pain à la vapeur. Ça ressemble à du ravioli qui sera fourré à l'intérieur avec de la viande. C'est parti ! Pour la pâte, il faut 500 g de farine, 300 ml d'eau tiède, un sachet de levure de boulanger et 30 g de sucre. Dans un premier temps, il va falloir diluer la levure avec 100 ml d'eau tiède. Et on le laisse prendre le bain pendant 10 minutes. Pendant que les levures prennent leur bain, on va mélanger le sucre à la farine. Maintenant, mes levures ont terminé leur bain. Du coup, je vais tout doucement incorporer un peu de farine et bien mélanger. Maintenant, je vais rajouter l'eau tout doucement, ce qui me reste d'eau tout doucement. Et je mélange, et je mélange. Et puis après, on va pouvoir même pétrir avec les mains. Une fois que vous avez formé une boule bien lisse et homogène, vous pouvez la mettre dans le saladier. Vous allez ensuite recouvrir votre saladier avec un torchon humide. Et vous laissez reposer une à deux heures. Ensuite, on va commencer à faire la farce. On va faire une omelette. Pour faire une omelette, jusque là, on parle des oeufs. Mon omelette, je vais la couper en petits morceaux. Ensuite, il faut préparer le gingembre haché. Autant, ça, ça sent vraiment, vraiment très bon. On va lécher le boucher et on a trois beaux steaks de viande hachée. Du coup, je vais l'écraser. Je vais l'écraser avec de la sauce soja. On utilise trois cuillères à soupe. Un, deux, trois. Et moi, je fais un peu un bistou des nasses. J'aime vraiment ça. La sauce soja poisse, c'est trop bon. On a ça, le gingembre. On a ça, toujours un petit peu. On ajoute la ciboulette. Ça, pareil, c'est la ciboulette du jardin. C'est trop bien. On ne coupe pas les doigts. On remélange. Moi, j'ai envie d'ajouter, ce n'était pas dans la recette originale, mais moi, j'ai bien envie de rajouter une petite gousse d'ail. Et voilà. Et on va mettre ça à la farce. Deux cuillères à soupe. Deux, de sésame. Et on va mieux, on va mieux, on va mieux, on va mieux. Et bien, on allait oublier. Maintenant, on peut la mettre, ça fait froid. Et on mélange. Ma farce est prête. Je vais aller la mettre au frais pour la faire reposer. Alors là, la pâte repose, la farce est au frais. En fait, il reste juste à monter les raviolis et les faire cuire. Donc maintenant, c'est peut-être le moment de ranger le plan de travail. C'est parce que Laila, quand elle cuisine, elle en met partout. Nous revoilà avec nos deux préparations. La pâte, elle a bien gonflé quand même. Alors, la pâte, vous en faites des petites boulettes de 30 grammes. De 30 à 35 grammes. Je fais mes petites boulettes de 30 grammes. Un peu de cartes dedans. Un peu de cartes dedans. Et on va les faire cuire. Maintenant, on va les mettre dans le cuiseur vapeur. Pour en etant, ok. Vas-y. Et c'est parti pour 10 minutes de cuisson. Wow. C'est sorti. C'est cuit. C'est bon. C'est bon quand ça sort. C'est prêt à déguster. Alors, testeuse ? Chardon. Yes. Bon, mais c'est réussi. Bonne abonne à... Petit. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.